Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Vierge Marie qui berce l'enfant Regarde à t'en rire le bébé dormant Oh, combien je t'aime, Jésus mon sauve Toi, Maître suprême, règne sur mon cœur Tu vins sur la terre d'amour pour moi Et tu fus mon frère jusque sur la croix Pour toi, ma prière Chante mon amour Que dans ta lumière Je vive toujours Il est écrit Je suis José Élisée Et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds Le Christ vivant Notre message d'aujourd'hui s'intitule Ô douce nuit Ô douce nuit Mes amis, quelle nuit L'époque de Noël est de retour Et dans tout le pays Tout le monde fête Noël Ces fêtes comprennent bien sûr Les décorations, les invitations Où chacun se met sur son 31 Les incontournables chants de Noël Les beuveries qui se terminent parfois En batailles rangées Des messes et des services religieux Et par-dessus tout Pour les petits comme pour les grands Beaucoup, beaucoup de cadeaux Comment l'équipe d'Il est écrite Devrait-elle célébrer le premier Noël Notre célébration plonge ses racines Dans le lointain passé À l'annonce de la naissance de Jésus À de simples bergers gardant leurs troupeaux Dans les champs de Bethléem Nous aimerions fêter Noël Comme les bergers l'ont fait Ils ont entendu un message de joie Et ils ont répandu cette bonne nouvelle L'annonçant à tous ceux Qu'ils ont rencontrés Nous aussi avons un message de joie À transmettre au monde Un message qui transpire Par tous les pores de notre peau Un message qui domine notre vie Et ce message est la raison d'être même De notre passage sur cette terre Ce n'est pas un message Que nous pouvons garder jalousement Pour nous-mêmes Nous sommes obsédés Par le désir de le partager Avec tous ceux Qui voudront bien l'entendre Avant de partager quelques réflexions Avec vous sur cette histoire Familière des bergers J'aimerais vous parler du livre Que nous vous offrons cette semaine Il s'intitule Jésus-Christ Cet ouvrage remarquable Retrace la vie et l'œuvre De notre Seigneur Jésus De la crèche à la croix Et jusqu'à la résurrection Vous y retrouverez La signification profonde de Noël Et vous en aimerez davantage Celui qui est venu parmi nous Vous aurez plus d'informations À la fin du programme Concernant la manière De vous procurer Ce magnifique volume Revenons à notre histoire des bergers Dans le chapitre 2 De l'Évangile de Luc Nous commencerons notre lecture Avec le verset 8 Et nous lirons jusqu'au verset 20 Évangile de Luc Chapitre 2 À partir du verset 8 Il y avait dans cette même contrée Des bergers Qui passaient dans les champs Les veilles de la nuit Pour garder leurs troupeaux Et voici un ange du Seigneur Leur apparu Et la gloire du Seigneur Resplendit autour d'eux Ils furent saisis D'une grande frayeur Mais l'ange leur dit Ne craignez point Car je vous annonce Une bonne nouvelle Qui sera pour tout le peuple Le sujet d'une grande joie C'est qu'aujourd'hui Dans la ville de David Il vous est né un sauveur Qui est le Christ Le Seigneur Et voici à quel signe Vous le reconnaîtrez Vous trouverez un enfant Enmailloté Et couché Dans une crèche Et soudain Il se joignit à l'ange Une multitude De l'armée céleste Louant Dieu Et disant Gloire à Dieu Dans les lieux très hauts Et paix sur la terre Parmi les hommes Qui l'agréent Lorsque les anges Les eurent quittés Pour retourner au ciel Les bergers se dirent Les uns aux autres Allons jusqu'à Bethléem Et voyons Ce qui est arrivé Ce que le Seigneur Nous a fait connaître Ils y allèrent en hâte Et ils trouvèrent Marie et Joseph Et le petit enfant Couché dans la crèche Après l'avoir vu Ils racontèrent Ce qui leur avait été dit Au sujet de ce petit enfant Tous ceux qui les entendirent Furent dans l'étonnement De ce que leur disaient Les bergers Marie gardait toutes ces choses Et les repassait Dans son cœur Et les bergers S'en retournèrent Glorifiant Et louant Dieu Pour tout ce qu'ils avaient Entendu et vu Et qui était conforme À ce qui leur avait été Annoncé Quel était le message Que les bergers répétaient Aux oreilles De qui voulait l'entendre C'était un message Qu'ils avaient entendu Sur une colline solitaire De Judée Entourant la petite ville De Bethléem Nous pouvons les imaginer Un groupe de simples bergers Simple mais dévoués Passant les heures silencieuses De la nuit À garder leurs troupeaux La Bible dit Qu'ils gardaient leurs troupeaux Dans les champs Ils vivaient dans les champs Nuit et jour Ils devaient garder Leurs troupeaux Des dangers de toutes sortes Et veiller à ce qu'ils reçoivent L'eau et la nourriture Au temps convenable Les brebis ne savent pas Trouver des pâturages Toutes seules Aussi les bergers Doivent les conduire Vers de vertes prairies Où elles peuvent Pêtre en paix À midi Elles reçoivent l'eau Que l'on doit faire Remonter du puits À moins qu'un ruisseau À proximité N'ait été sommairement Aménagé Avec quelques pierres Pour qu'elles puissent Se désaltérer La nuit Le berger doit garder Son troupeau Et le protéger Des bêtes féroces Et des voleurs de brebis S'assurant constamment Qu'aucune d'elles Ne s'éloigne du troupeau Sous le couvert De l'obscurité Si l'une des brebis Est blessée Le berger Soigne lui-même Ses plaies Il ira jusqu'à porter L'animal blessé Sur ses épaules Et la nourrir À la main Jusqu'à ce qu'elle soit En mesure De rejoindre le reste Du troupeau Une telle scène N'aurait pu être observée Qu'après les pluies De printemps Au mois d'avril Et avant les pluies D'automne Au mois de novembre Les hivers sont froids Et humides Dans les régions montagneuses De Judée On ne connaissait point De brebis frissonnantes Ou de bergers gelés Car aussitôt Que l'hiver approchait Brebis et bergers Prenez le couvert Jusqu'au printemps suivant Savez-vous que ce n'est Qu'au quatrième siècle Que le 25 décembre A été choisi Pour célébrer La naissance de Jésus Je dois vous avouer Que j'apprécie particulièrement D'entendre un Minuit chrétien Bien tempéré Chanté par un puissant Pavarotti Calé confortablement Dans un fauteuil Bien au chaud En observant Les flocons de neige Qui descendent Avec grâce Vers le sol Mais si la tradition D'un enfant Jésus Né un 25 décembre A minuit pile Est belle Les paroles De ce classique De Noël Ne reposent Sur aucune réalité Chronologique Selon le calendrier Julien Le 25 décembre Est le jour Du solstice d'hiver Date à laquelle Le soleil Infléchit Sa course Vers le nord Dans les civilisations Païennes Cette date Était marquée Par des célébrations Festives En l'honneur Des divinités solaires J'ai visité Ces champs Qui entourent La ville de Bethléem Ce sont les mêmes champs Dans lesquels David Mille ans plus tôt Paissait les troupeaux De son père Selon la tradition C'était également là Que les animaux Destinés au sacrifice Du temple De Jérusalem Était rassemblés Il n'est pas impossible Que certains des animaux Qui paissaient Cette nuit-là Dans ces champs Aient été réservés Pour cet usage Pendant cette longue nuit Il devait être difficile Pour ces bergers De garder les yeux ouverts Quels étaient leurs sujets De conversation Ont-ils passé la nuit Parlant de l'espérance D'Israël De la venue Du Messie promis ? Ont-ils passé Des heures en prière Afin que cette promesse Se réalise rapidement ? Alors que le Sauveur du monde Allait naître Cette nuit-là Eux N'avaient absolument Pas conscience De la proximité De cet événement Ceci m'amène à penser Que Quel humble Que puisse être Notre situation Dans la vie Nous pouvons nous aussi Chérir constamment Cette bienheureuse espérance Du prochain retour De notre Seigneur Nul d'entre nous Ne devrait se hasarder À faire des pronostics Sur le temps Qui nous sépare encore De cet événement Tout d'un coup À leur grand étonnement Les cieux Se sont illuminés D'un éclat tel Que la nuit noire Se transforma en jour La gloire Et l'éclat des anges Illuminaient toute la plaine Ils furent terrifiés Qu'ils ne l'auraient pas été Dans une telle situation C'est une réaction naturelle Qui se produit À chaque fois Que le voile Qui sépare le monde De l'humanité mortelle Du monde invisible Et levé Les Écritures Nous rapportent bien Des situations Où des êtres humains Ont été terrifiés Par des manifestations Angéliques Les bergers Auraient certainement Pris leurs jambes À leur cou Si une voix douce Ne s'était faite entendre Pour leur dire N'ayez pas peur Ils furent rassurés Par ces paroles Et mis en condition Pour entendre la nouvelle D'une nature Très particulière Que l'ange du Seigneur Voulait leur annoncer Je vous annonce Une bonne nouvelle Qui sera pour tout le peuple Le sujet d'une grande joie C'est qu'aujourd'hui Dans la ville de David Il vous est né un sauveur Qui est le Christ Le Maigneur Quel message Mes amis Un message attendu Depuis des siècles Par les prophètes Et par les prêtres Les gens du peuple Comme les princes des palais Des anges sont descendus du ciel Pour annoncer cette nouvelle Mais pas dans le palais De César Auguste à Rome Ni dans celui d'Hérode À Jérusalem Ils n'ont pas chanté Leur hymne à la paix Sur le pinacle du temple Ou sur le mont Morija Ils ont consircuité Les dignitaires de Judas Tous ceux qui étaient assis Dans la chair de Moïse Satisfaits de leur état Les anges ont choisi Un groupe d'humbles bergers Qui veillaient sur leur troupeau Les bergers ont entendu Le plus beau des messages Qu'il a été donné À des oreilles humaines D'entendre Un message qui ne pouvait être Qu'un baume Pour le cœur de chaque Israélite Vivant dans la tente messianique Semblable à un fleuve de vie Qui réjouit la cité de Dieu Un avant-goût Des feuilles De l'arbre de la vie De la nouvelle terre Qui servira À la guérison des nations Ils ont vu des anges Et les ont entendus Chanter Un cantique nouveau Un hymne inconnu Ils ont entendu la musique céleste Une musique qui allait se répercuter De colline en colline À travers les siècles Et les siècles Jusqu'à nous En entendant cette mélodie La joie se substitua À l'étonnement Et à la peur Dans le cœur De ces simples bergers J'ose imaginer Que ces hommes ont été tristes Lorsque ce chant A pris fin Lorsque la chorale angélique S'est retirée Et que la lumière A laissé la place À la nuit Mais dans le cœur De ces bergers Est resté le plus beau Des tableaux Que des yeux mortels Aient pu contempler Le cœur plein d'allégresse Ces bergers Abandonnèrent champs Et troupeaux Et se hâtèrent Vers Bethléem Où ils cherchèrent Et trouvèrent Le roi nouveau-né Et là Près de l'humble crèche Ils se sont prosternés Et l'ont adoré Vous êtes-vous déjà demandé Comment les brebis Ont réagi à cette occasion Curieuse question, n'est-ce pas ? Pas si curieuse que cela S'il vous est déjà arrivé De raconter l'histoire Des bergers à des enfants Attentifs à chaque détail Et voulant toujours prolonger Ce moment si agréable De l'histoire Mes enfants n'ont jamais manqué De demander de quelle manière Les brebis avaient réagi Hugh Mackellard de Toronto A mis ce premier Noël en vert Mais en se plaçant Du point de vue Des moutons de Bethléem C'est savoureux D'entendre les brebis Donner leur version De la visite des anges Au berger Écoutez cela Qui leur a permis De troubler mon sommeil De perturber mes rêves D'honnêtes brebis Un troupeau étranger A envahi nos pâturages La laine en bataille Mais d'un blanc éclatant Passent encore Les cris des agneaux Affolés ou perdus Mais pas les chevrotements De ce troupeau bruyant Ils sont enfin partis Mais qu'avons-nous récolté ? Le départ précipité De tous nos bergers Prenant le risque De non-assistance A brebis en danger Bondissez Loup affamé Le festin d'agneulé Et dressé Chantez humain Au souvenir de cette nuit Mais à moi Qui redonnera La paix de la nuit ? Les bergers Laissèrent leurs troupeaux Et se rendirent Au chevet du nouveau-né Le spectacle Qui s'offrit à leurs yeux Et leur arracha Des transports de joie Comment auraient-ils pu Demeurer silencieux ? Ils répandirent la nouvelle Tout autour d'eux Venez adorer Venez et adorer Adorer le Christ Le roi nouveau-né La nouvelle était trop belle Pour qu'ils la gardent Pour eux seuls Oh douce nuit Quelle nuit Mes amis Pour ces bergers Pourtant la nuit S'était annoncée Comme une nuit De routine Une nuit Semblable A toutes les autres nuits Une nuit De labeur ordinaire Une nuit De veille coutumière Sur les troupeaux Même la visite A cette modeste étable Pour rencontrer Ce charpentier ordinaire Flanqué d'une femme De charpentier ordinaire Et d'un nouveau-né Comme tous les autres Nouveaux-nés Qui aurait-il eu De si extraordinaire À cela Si les messagers Les anges Soutenus par la mélodie La plus sublime Qui ait été chantée Aux hommes N'avaient transformé Cette nuit ordinaire En nuit de libération Pouvait-il exister De nuit plus éclatante Que celle Où la gloire du ciel A illuminé la terre Ils n'ont pas simplement Rendu une visite De courtoisie À une maman heureuse De tenir dans ses bras Son petit enfant Ils sont allés Jusqu'à cette étable Et ils ont vu Dieu incarné Ils ont posé Leur regard Sur celui Qui est infini Celui que le prophète Esaïe appelait L'ancien des jours Ils ont vu Dieu lui-même Manifesté En chair Il y avait là Plus qu'un bébé Nouveau-né Ils ont vu La parole Qui était au commencement Avec Dieu Et ils ont contemplé Sa gloire Une gloire Comme celle du fils unique Venu du Père Pleine de grâce Et de vérité Ils ont vu Dieu En Christ Réconciliant le monde Avec lui-même Et ce message-là Ils ne pouvaient le garder Pour eux Et ils l'ont fait connaître Tout autour d'eux Tous ceux qui l'entendaient S'émerveiller des choses Que les bergers Leur racontaient Puis ils s'en retournèrent Chlorifiant Dieu Et louant le Seigneur Ils retournèrent A leurs troupeaux A leurs humbles besoins De bergers Veillant la nuit Sur leurs brebis Qu'est-ce qui nous empêche Nous aussi Tout comme les bergers De Bethléem Dans la routine De nos tâches quotidiennes De louer le Seigneur Et de parler De ses bienfaits La bonne nouvelle Du Sauveur Né à Bethléem Ne devrait pas se raconter Le soir de Noël Uniquement Puisque Dieu N'a pas jugé utile De nous faire connaître Le jour exact De la naissance de Jésus Ne nous privons pas De la joie De proclamer La bonne nouvelle Du salut Tous les jours De l'année C'est la mission Que l'équipe D'Il est écrit S'est donnée C'est notre seule raison D'être sur les ondes Chaque semaine De l'année Faire connaître Au plus grand nombre D'hommes et de femmes Qu'il y a de l'espoir Dans la nuit La plus sombre Que Jésus est venu Fouler les chemins De notre terre Que Jésus a payé Le prix de notre rachat Que Jésus a vaincu la mort Que Jésus reviendra Bientôt Pour nous prendre Avec lui En ce jour de Noël Nous voulons redire Notre confiance Dans la bonne nouvelle De Jésus incarné Au milieu des hommes Et faire connaître Fidèlement L'espérance Que l'enfant Jésus Né à Bethléem Voilà 2000 ans A apporté Dans notre monde C'est dans cette perspective Que nous croyons Devoir célébrer La naissance de Jésus L'espérance 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 de Jésus Sous-titrage FR ? ... Prions ensemble. Notre Père, comme nous te sommes reconnaissants de nous avoir fait l'immense cadeau de ton Fils unique, cette bonne nouvelle proclamée aux bergers par les anges a rempli nos cœurs de joie, et ils t'ont glorifié et loué pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Seigneur, au sein de la frénésie des cadeaux et des festivités de Noël, permets-nous que nous entendions le message que tu nous as fait connaître par tes anges. Aujourd'hui, il nous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Merci pour ce merveilleux cadeau. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Amen. Bonjour et joyeux Noël à tous dans le plein sens du terme. J'espère que vous passez en cette fin d'année de bons moments de repos, de ressourcement avec ceux que vous aimez et sous le regard de Dieu. Et même s'il arrive que vous soyez dans une passe difficile, surtout, tenez bon dans la confiance en notre Père du ciel et en Jésus-Christ, notre Sauveur. Il est venu parmi nous. Il est avec nous tous les jours par son esprit. Et il revient bientôt nous prendre avec lui. Noël, c'est aussi la période par excellence de la solidarité et du soutien mutuel. C'est la raison pour laquelle l'équipe d'Idetécrit a pensé organiser une rencontre spéciale le jour de Noël pour tous ceux d'entre vous qui sont seuls ou ceux qui simplement ont envie de passer un moment avec nous dans la convivialité et autour de la personne du Christ. Seriez-vous libre en début d'après-midi le 25 décembre vers 14h ? Avez-vous envie de passer un moment agréable et enrichissant avec l'équipe d'Idetécrit ? Alors je vous lance l'invitation. Venez nous rejoindre au centre Idetécrit de Montréal. Le centre est situé au 4505 boulevard Rosemont, juste en face de l'entrée nord du Jardin botanique. Vous ne pouvez pas nous manquer. Si vous voulez des renseignements supplémentaires sur notre rencontre ou bien si vous voulez annoncer votre venue, vous n'avez qu'à nous appeler ce matin, juste à la fin de l'émission, et notre équipe de téléphonistes vous informera amplement. Je me réjouis à l'avance de vous voir à cette occasion. J'en viens maintenant à notre offre du jour, le très beau livre d'Ellen White intitulé Jésus-Christ. C'est un grand classique, un livre traduit dans plus d'une centaine de langues et un ouvrage merveilleux sur la personne de Jésus. Je vais vous dire comment, moi, j'ai lu et tiré profit de ce livre. Il y a quelques années, j'avais décidé de relire systématiquement les évangiles et de les étudier pour mieux connaître mon sauveur Jésus-Christ. Alors j'ai pris ma Bible et j'ai décidé que je lirai chaque jour un petit passage des évangiles. Quand j'avais lu une portion de l'évangile, que je l'avais médité et étudié, je prenais le livre Jésus-Christ et je lisais le commentaire correspondant au texte que j'avais médité. Je peux vous dire que ça a été une vraie bénédiction. C'est pour cela que je me permets de joindre ma voix à celle de José Élisée pour vous recommander chaudement la lecture de ce livre. Je vous rappelle qu'il vous est offert pour la somme de 15 dollars et que vous l'obtenez en nous écrivant ou en nous téléphonant dans quelques instants selon les indications qui vont vous être rappelées. N'hésitez pas à nous appeler tant pour commander le livre du jour que pour avoir plus de renseignements sur notre rencontre spéciale de Noël au Centre Il est écrit de Montréal. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite encore au nom de toute l'équipe Il est écrit un joyeux Noël, une bonne année nouvelle. Que Dieu vous garde et à bientôt. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Chers amis, il est temps de nous quitter maintenant. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.